au japon on les appelle les hikikomori les hikikomori c'est pas un cri de guerre ça désigne des japonais jeunes et moins jeunes et une partie grandissante de la population japonaise qui passe le plus clair de son temps dans sa chambre parfois pendant des semaines des mois voire des années dans les pays hispanophones amérique latine et espagne même phénomène ça s'appelle les ninis et aux états unis ça s'appelle les nîtes ni employés ni formés et puis en chine ils sont pas allés très loin et ils ont appelé ce mouvement de gens qui ne font rien les laying flat autrement dit ceux qui restent allongés à ne rien faire chez nous chez nous c'est juste les branleurs en gros dans de plus en plus de pays il ya plus en plus de gens qui ne sortent plus de chez eux et si je vous liste tous ces pays c'est pour vous montrer à quel point ça devient de plus en plus universel alors on semble oui ah pardon voilà donc je disais on fait vraiment face actuellement à une épidémie de solitude puisque l'OMS l'organisation mondiale de la santé s'en est emparé en comparant la solitude en termes de nocivité comparant la solitude au tabac être seul et souffrir de solitude serait l'équivalent de fumer 15 cigarettes par jour parce qu'en fait ça provoque visiblement les mêmes ou en tout cas de similaires troubles cardiaques et un risque de mort prématuré le suicide ce dernier étant d'ailleurs la première cause de mortalité des 15 à 44 ans en belgique non mais ça fout les jetons non la solitude c'est très compliqué bon j'avais fait une première vidéo là dessus pour ceux qui veulent des vannes des vannes des vannes et des salles et vomir un petit peu ici on va essayer d'être un petit peu plus voilà on va essayer d'avancer un petit peu plutôt que de se divertir uniquement alors quand tu as 19 ans et demi et que tu sors tout doucement de l'adolescence bon tu commences à avoir un petit peu de duvet tu t'habilles comme un plouc tu ressembles à rien bon forcément il y a de bonnes raisons d'être seul et de le rester mais tu te dis bon quand je serai grand ce sera différent puis un jour tu arrives à 30 ans et là la réalité tu arrives en pleine figure et tu te dis merde j'ai toujours pas de potes toujours pas de copines n'a pas d'oseille n'a pas de situation n'a pas de meuf tu ressembles à rien j'ai pas fini mes études j'ai pas de boulot où je suis bloqué dans un boulot que je déteste j'habite dans une cage à poules ou chez mes parents donc en gros il n'y a rien qui a changé mais en plus d'être nulle part tu es devenu alcoolo et tu as accès à tous les vices du monde adulte non c'est très très compliqué bon là je vous avoue je vous ai dressé un peu le portrait du hikikomori par excellence mais c'est de plus en plus fréquent encore une fois au point où l'OMS nous avertit faites attention les gars parce que c'est mal barré mais moi je suis là pour vous dire bon on va essayer de désamorcer un peu le truc et de comprendre d'où ça vient et voir ce qu'on peut faire à ce sujet quoi mais donc je disais il y a les hikikomori là et puis il y a les gens entre guillemets plus normaux façon de parler qui bossent la journée qui ont une vie sociale la journée puis qui rentrent chez eux le soir seul et qui boivent un coup pour oublier quoi et finalement c'est le cas de beaucoup de gens d'avoir une vie sociale relativement superficielle peut-être au travail de rentrer chez soi le soir et de se dire en fait non je suis seul et sans attache quoi c'est alors tu peux crever là je veux dire tu connais pas tes voisins au boulot bon on se dira tiens il est où Jean-Charles ça fait deux semaines qu'il est absent maintenant il est mort ah merde t'as racheté du papier pour l'imprimante au fait enfin voyez un peu le portrait quoi donc il y a de fortes chances que vous vous reconnaissiez au moins en partie dans cette solitude ressentie par le hikikomori reclus dans sa chambre ou par le gars plus normal entre guillemets qui a une vie sociale la journée mais qui rentre seul chez lui le soir et qui se sent vide en fait donc la question c'est comment sortir de ce merdier quand on s'en sort pas justement hein et qu'on est un petit peu timide introverti et qu'on est devenu solitaire malgré nous et donc avant tout on peut parler un petit peu des causes de tout ça comment est ce qu'on en est arrivé là alors la première cause évidente pour moi c'est internet je veux dire quand tu peux tout faire de chez toi gérer ton compte en banque et faire tes virements commander à bouffer travailler de chez toi et t'occuper du bon avec une copine virtuelle il n'y a plus beaucoup de raisons de sortir de chez toi en fait enfin je veux dire ça fait un paquet de contraintes en moins non mais allez pas folle la guêpe quoi tu vas pas aller à l'usine juste pour le plaisir de te péter les genoux alors que tu peux répondre à des mails de la maison voilà puis j'allais dire la deuxième cause mais en fait non on peut simplement rester sur le facteur internet parce que internet symbolise finalement l'aboutissement d'une évolution qui a commencé on pourrait dire au 15e siècle un autour de la renaissance par là qui a accéléré aux lumières au 18e et puis qui arrive à son apogée maintenant voire dans quelques décennies et en gros cette évolution c'est la concentration sur l'individu c'est à dire qu'avant le 15e siècle l'individu n'a jamais compté c'était la communauté la nation mais c'est l'individu n'existait pas et puis à partir du 15e siècle et bien on a commencé à considérer l'individu et ses droits alors certains s'en plaignent évidemment toujours et toujours des gens pour râler mais moi je trouve ça pas mal quand même d'avoir acquis certains droits et de ne pas se faire cramer pour un oui ou pour un non voilà chacun son et donc internet est sans doute l'évolution qui a le plus chamboulé le monde un au cours de ces derniers siècles avec bien sûr la science les voitures l'invention de l'électricité la télévision etc mais quand même internet nous a fait passer on pourrait dire d'un monde fermé un monde ouvert avec ce paradoxe fou un qui qui est finalement qu'on n'a jamais été aussi connecté mais qu'on ne s'est jamais senti aussi seul parce que le fait de pouvoir bouger partout ne veut pas dire qu'on vit avec les autres on tisse de moins en moins de liens durables et contrairement à avant on ne vit plus en communauté on vit relativement seul et donc on se sent de plus en plus seul oui non mais robert pour nous c'est différent non mais nous on a eu la chance de se trouver mais c'est pas le cas tout le monde c'est pas le cas tout le monde parfois je me demande même si c'est réel tu vois en gros pour la majorité de l'histoire de l'humanité les hommes ont vécu en petites communautés en ne sachant pas ce qui se passait de l'autre côté de la montagne en imaginant qu'il y avait sans doute des créatures horribles et qu'il valait mieux pas ils foutent les pieds et avec internet on a tout démystifié c'est à dire qu'aujourd'hui on a tout exploré on peut bouger partout c'est totalement t'encourager un cité aux études et que tu ne fais pas un erasmus bah tu es vu comme un loser alors qu'avant bah si tu as un type d'un village là qui disait ouais moi je vais vivre ailleurs mais attends comment tu on lui répondait mais comment tu vas transporter ta maison et le mec disait non mais je vais enfin je vais louer un une hutte là dans le village dans une autre contrée quoi là on le regardait de travers on se disait bah le mec en fait on le cramait quoi parce qu'on se disait il est en train de comploter un truc ou alors il est en train de partir en vrille donc et aujourd'hui bah ça bah ça s'appelle simplement airbnb voilà et tout ça bah c'est la complexité du monde moderne c'est à dire que aux structures traditionnelles telles que le village la famille le mariage l'église qui nous forçait on va dire à maintenir des liens de façon durable parfois si pas souvent d'ailleurs avec des gens exécrables et bien à succéder à un monde où chacun est libre de faire ce qu'il veut et de vivre sa meilleure vie c'est génial mais pourtant ça nous satisfait pas il y a un malaise 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 tout simplement parce que pendant des millénaires notre cerveau a été câblé donc a été programmé finalement pour vivre dans de petites communautés et pour ne connaître que quelques dizaines de personnes maximum sur toute notre vie et les côtoyer fréquemment et tisser des liens avec ces gens de manière durable tout simplement donc en fait on ne peut être que tiraillé entre d'une part et bien cette possibilité de liberté d'émancipation terriblement excitante et d'autre part le fait que notre cerveau nous rappelle en permanence que ce dont on a besoin profondément c'est aussi et peut-être surtout de s'enraciner de s'ancrer et de se stabiliser dans une forme de communauté et c'est pour ça que la vie notamment dans les grandes villes peut parfois être terriblement solitaire et c'est aussi pour ça que les applications de rencontres nous frustrent plus qu'elles nous comblent aux grandes dames de nos parents qui ne comprennent pas parfois qu'on a tellement de choix et que malgré tout on ne trouve pas et justement c'est cette abondance de choix qui fait qu'on est incapable de tisser des liens de longue durée puisqu'on se dit il y a toujours mieux derrière donc je vais quand même aller voir ça fait qu'on tisse un paquet de liens très faibles et très fragiles qui finissent par se briser et qu'on se retrouve seul alors que faire à une époque où tout pousse l'individu à s'émanciper et où il ressent ce vide profond de par l'absence d'une forme d'appartenance communautaire trouver une forme de juste milieu d'ailleurs confucius disait pas trop d'isolement, pas trop de relation, le juste milieu, voilà la sagesse bon alors là je sais que vous allez me dire bon les chinoiseries c'est bien mais balance la formule magique la formule c'est déjà la première chose c'est de comprendre qu'on vit à l'époque de la comparaison incessante et omniprésente internet a créé ça et finalement on est souvent probablement moins seul qu'on le pense mais internet nous donne cette impression qu'on est plus seul qu'on est en réalité je sais pas si vous me suivez c'est à dire que on peut avoir quelques relations qu'on gagnerait à cultiver mais internet nous dit qu'il faut avoir 50 potes, 50 vrais amis et bah du coup on se dit ouais mais non mais je dois d'abord rencontrer d'autres gens donc je me sens seul, donc je me renferme, donc je suis une merde donc voilà non personne n'a le temps de temps à dépenser ou à consacrer même émotionnellement à plus de 2, 3 voire 4 amis mais même je sais pas comment tu fais donc non donc commencez par le petit entourage, voilà la famille proche et peut-être 2 amis qui vous entourent et commencez par là rappelez-vous en permanence que ce que vous voyez sur le réseau n'est pas la réalité j'essaye aussi de me le rappeler tous les jours et c'est important la deuxième chose que j'aimerais vous encourager à comprendre c'est que bah le monde a changé et l'isolement que vous vivez ou que vous ressentez n'est pas votre faute en fait c'est simplement contextuel et comprendre ça permet de se déculpabiliser un petit peu parce qu'on a tendance à penser qu'on est des losers, des perdants, voire pire si on ressent cette solitude mais déjà elle est ressentie par énormément de monde et encore une fois c'est pas votre faute par contre c'est votre responsabilité de faire quelque chose pour changer et je vais venir la troisième chose que j'aimerais vraiment vous encourager à faire c'est de comprendre que ce n'est ni en lisant ni en consommant des vidéos youtube y compris les miennes que vous allez changer non c'est en vivant des choses le problème de la lecture et d'internet c'est que encore une fois c'est une source d'isolement et c'est un refuge quand on cherche un maximum de livres à lire pour comprendre la vie non c'est un c'est une fuite en fait et le problème d'internet c'est que vous allez souvent vous réfugier chez des gourous qui vont vous expliquer que les femmes vous détestent que le monde du travail est horrible et que le monde touche à sa fin quoi mais c'est pour ça qu'en tant qu'ancien adepte des théories faciles je peux vraiment vous dire que souvent on se fourvoie complètement sur le monde qui nous entoure et sur la réalité et c'est pour ça que je vous encourage à rencontrer du monde soit par une formation par le travail par des cours de langue vous trouverez probablement dans votre ville des cours de langue souvent gratuits par des hobbies comme des cours de danse par un sport essayez différents sports vous trouverez certainement un sport qui vous plaît et tout ça créera un cercle vertueux pour vous sortir de cet isolement et de ce film que vous vous êtes monté tout seul d'ailleurs petite parenthèse personnelle j'ai rencontré deux de mes amis les plus proches par ce qu'on pourrait appeler des applications de rencontre meetup et timelift notamment je vous laisse les découvrir de votre côté mais c'est vraiment super alors faut le dire vite mais mon meilleur conseil pour commencer à avancer c'est commencer par vous déculpabiliser c'est à dire que encore une fois c'est contextuel votre isolement n'est pas de votre fête à 100% par contre il est de votre responsabilité de faire quelque chose pour sortir de cet isolement et c'est tout à fait possible par les manières que je vous ai énumérées et croyez moi ou pas d'ailleurs mais quand vous parlerez aux gens quand vous aborderez des filles ou des garçons et bien vous vous rendrez compte d'une chose vous verrez à quel point les gens n'attendent qu'une chose la même que vous qu'on leur parle qu'on les aborde et non les filles ne vous détestent pas et non le monde du travail n'est pas horrible partout et non le monde n'est pas à feu et à sang pas plus qu'au cours des millénaires précédents mais tout ça c'est en vivant que vous le découvrirez pas en théorisant dans votre tête oui je me parle à moi même oui et pour conclure et bien je dirais simplement que ce sentiment de solitude fait partie de l'expérience humaine et de la nature humaine je veux dire les grands livres religieux en sont pleins les livres antiques pareil et je suis sûr que si on pouvait lire avant ce serait la même chose donc en fait vous êtes normaux et moi aussi ce sentiment de solitude est en fait quelque chose de relativement intemporel et de relativement normal il est juste plus visible et certes probablement plus répandu aujourd'hui mais le corollaire de ça c'est qu'aujourd'hui on a des possibilités de réalisation individuelle et personnelle jamais vu dans le reste de l'histoire j'espère que cette vidéo vous aura aidé dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et partagez moi vos expériences je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo